Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce aujourd'hui on va parler du géant Amazon et de Thomas qui accompagne les marques à commercialiser leurs produits sur la plateforme bonjour Thomas salut Nicolas merci de m'inviter aujourd'hui pour parler de ce sujet bon habituellement je peux faire plusieurs heures voire une journée complète de workshop mais bon voilà j'ai essayé d'être concis et essayer d'éclairer un peu sur le sujet et écoute alors moi j'ai pour me présenter un petit peu voilà j'ai développé un service d'aide en fait d'accompagnement pour les marques à la vente sur Amazon j'ai une petite dizaine d'années d'expérience entre le des ventes au marketing ce sont en retail en PR en brand marketing et j'ai petit à petit évolué vers le digital où j'ai été e-commerce manager là d'une marque de lifestyle pour l'Europe et voilà j'ai passé le cap pour en me passionnant un petit peu sur le moment des marques et surtout les problématiques qui en découlent alors il y en a beaucoup qui 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 essaient qui vont timidement est ce que tu peux nous expliquer ton approche et concrète de l'univers à Amazon c'est complexe écoute j'ai préparé une petite une petite présentation avec quelques slides partage l'écran on est tout voilà on est tout voilà on est tout voilà petit à petit je vais partager ouais alors hop c'est parti alors on m'a fait pas ils sont ça représente plus grand chose on connaît l'évolution la chose importante que j'aime bien définir c'est que je m'expliquais c'est qu'amazon au delà d'être un des plus gros magasins au monde évidemment c'est aussi une marque une marque extrêmement reconnue partout dans le monde notamment chez les jeunes américains et chez les jeunes français donc non seulement il ya la marketplace mais il ya aussi les services de cloud maintenant il ya amazon prime vidéo ce qui fait qu'au même titre que apple ou nike amazon est vraiment rentré dans les monde il ya une donnée aussi qui est assez phénoménale aux états unis étant allé vers ça aussi en europe c'est que il ya à peu près 55% des intérêts c'est parce que et la moitié qui vont acheter sur un image des internautes mais ça veut dire dans la lui la recherche produit les internautes notamment américains commencent par se renseigner sur le réflexe aux états unis tu veux acheter quelque chose tu vas sur amazon avant d'aller sur google en europe c'est pas encore ça mais il ya une chose qu'ils font très bien c'est c'est les formules premium c'est c'est quoi c'est un abonnement oui c'est le service et notamment la livraison gratuite et souvent les mêmes en certaines agglomérations la libération gratuite en en 24 heures ou moins est ce que tu peux nous mettre en plein écran le qu'ils n'ont et notamment aux états unis il ya un peu plus de 100 millions d'abonnés prime non et abonné après donc voilà ça démontre bien pour la puissance d'amazon aux états unis et c'est une tendance qui se développe aussi dans dans le monde notamment en europe mais pour nous la donnée la plus intéressante c'est vraiment le développement de leur plateforme marketing au sein d'amazon amazon advertising qui rendit alors là c'est 34% entre 2018 et 2019 qui continue de grandir donc c'est en fait c'est l'outil d'amazon pour pouvoir se référencer se placer au sein de la marketplace amazon mais aussi au sein de leur site notamment les sites imdb la base de données de films donc là j'ai par exemple un petit graphe qui montre en fait amazon est en train de prendre un petit peu de part de marché à google et facebook et en fait est devenu aujourd'hui quasiment le troisième on va dire player dans le dans l'achat de à dire de plateformes digitales publicitaires après après google et facebook donc ça devient vraiment une plateforme incontournable dans le marketing mix de beaucoup de marques dans j'aime bien aussi donner des prédictions de croissance voilà en tant qu'expert j'aime bien me mouiller un peu je sais pas si ce sera toujours le cas mais bon je pense que d'ici à cinq ans amazon sera toujours la première marque au monde et surtout en termes d'opérations logistiques jeff bezos avait dit que donc jeff bezos est le fondateur d'amazon avait dit que voilà amazon pouvait mourir à tout moment je pense que effectivement techniquement il a raison mais le fait qu'amazon soit devenu cette marque pas non uniquement cette entreprise cette marque si puissante dans le monde il ya quand même peu de chance que amazon disparaisse dans un futur proche je pense qu'amazon va continuer ses investissements massifs en europe et à l'international notamment sur des entrepôts qui va améliorer on va dire son sa capacité logistique et est aussi je pense que amazon chose que l'on a déjà vu aux états unis va commencer à perturber certains marchés qui étaient encore monopolisés par d'autres raisons notamment sur les boissons de la nourriture et la crise actuelle qu'on est en train de vivre effectivement sur avec le covid est en train d'accélérer à mon avis cette tendance là où les gens qui peut-être jusqu'à présent notamment en europe n'avaient pas l'habitude d'acheter de la boisson de la nourriture en ligne vont peut-être passer le cap et c'est déjà le cas aux états unis en fait quand amazon avait racheté wall food donc le supermarché un peu de produits bio ça a accéléré aussi cette démarche voilà après il y a l'année l'amélioration des outils de targeting et d'analytics notamment sur la plateforme justement des publicitaires d'amazon aujourd'hui qui est un petit peu qui est un petit peu old school qui est pas super pratique mais ça s'améliore et moi je le vois tous les jours et je dirais que amazon d'ici à 2025 en europe à mon avis x5 en termes de volume soit trafic et vente par rapport aujourd'hui peut-être aux états unis ou marchés un peu plus mature je pense qu'on verra quand même une augmentation en fait deux ou trois t'as des questions j'ai un ami qui a été présélectionné pour les entretiens d'embauche pour la direction de amazon de france ah oui t'as pas pensé à postuler ils t'ont pas trouvé les chasseurs de tête bah non 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 parce que non pas encore mais je cherche pas spécialement à travailler pour amazon je fais pas là en fait j'aime je le dis souvent quand j'ai quand je suis en rendez-vous et je discute avec des marques moi je fais pas en fait la promotion d'amazon on va en parler il y aura il y a des problèmes avec la plateforme il y a des risques je fais pas la promotion d'amazon mais voilà je dis les choses telles qu'elles sont et j'essaie d'accompagner les marques qui souhaitent elles aller sur amazon tu vas nous donner les exemples c'est ça qui est intéressant et moi ce qui me surprend dans ce slide c'est la boisson et la nourriture je pense que c'est des canaux très traditionnels et en fait il y a des disruptions régulières on a vu uber eat on a vu des livreurs livrer des pizzas et plein de choses encore et aujourd'hui on se dit tiens amazon covid c'est quoi le lien j'entendais encore un marqueteux qui disait que pour son unique boulangerie qui lui fournit du pain sans gluten il était prêt à donner son téléphone et à recevoir des sms donc le seul frein c'est la pratique de la boulangère aujourd'hui mais c'est clair que la demande est toujours plus importante sur la personnalisation et la recherche de produits rares et c'est ça qui est intéressant sur amazon c'est justement de brosser un peu le panel de produits et de services tu me dis si les services c'est pas trop ça il y a des services spécialisés amazon pour du cloud et des nouvelles technologies mais dans le catalogue de produits c'est extrêmement vaste oui 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 c'est extrêmement vaste non les services effectivement aujourd'hui il y a certaines en termes de services il y a certains produits vendus sur amazon notamment aux us j'en ai vu passer ou par exemple qui demandent une installation à domicile effectivement amazon permet en quelques clics de connecter avec des services pour faire cette installation là aujourd'hui quand on parle de la marketplace amazon c'est surtout sur des produits des biens de consommation oui je vais pas vendre des cours de surf demain dans amazon non non dommage peut-être à bientôt par contre tu peux créer un site internet de vendre des cours de surf avec le cloud amazon mais non sur la marketplace c'est pas encore ça voilà après il y a une première chose qui est importante de noter je pense que les gens qui travaillent avec amazon le savent mais c'est que c'est pas parce que votre marque ta marque est sur amazon que tes produits n'y sont pas c'est à dire que tout le monde peut publier tes produits sur amazon à partir du moment où ils ont été vendus légalement à des revendeurs ou que tes produits ne sont pas des contrefaçons tu peux vendre des produits de votre marque sur amazon et j'ai l'exemple de cette marque de bijoux que j'ai accompagné on est arrivé nous sur la plateforme en janvier 2019 et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des produits de la marque depuis le mois de juin 2017 et qui était en fait revendu par des revendeurs avec qui la marque travaillait mais ça faisait un an et demi que les produits étaient dessus et comme on peut le voir là sur la photo la page produit était un peu mal foutue il y avait trois photos au lieu de sept il n'y a pas de description de produit le titre ne veut pas dire grand chose et donc c'était un peu étonnant de voir qu'effectivement la marque est un peu problématique de voir que la marque avait un peu une mauvaise représentation depuis un an et demi sur amazon et surtout qu'en arrivant sur la marketplace on a pu avoir accès à des analytics qui nous a permis de voir qu'il y avait à peu près 180 recherches pour la marque par semaine donc plus de 2000 par sur un an et demi et avec un taux de conversion à 12% au delà de l'aspect image c'était à peu près 250 ventes de perdu donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et je pense qu'il est important de noter et parmi les choses qu'il faut savoir c'est le nom de cette marque il faut qu'on rappelle que tu es à Barcelone que tu travailles principalement mais pas que avec des marques espagnoles et que là en l'occurrence la marque c'est Peine Paola voilà c'est ça Peine Paola c'est une jeune marque de bijoux un peu pure player qui est née avec un focus e-commerce et qui aussi maintenant fait du bon boulot pour développer du multi-canal notamment sur du retail aussi D'accord mais c'est une marque qui a vraiment explosé sur leur propre site e-commerce et qui aussi se lance sur Amazon voilà alors de manière plus générale ce qui est important de comprendre c'est pas spécialement comment votre business vous allez vous vous adapter à Amazon ou comment son business va s'adapter à Amazon et comment Amazon peut s'adapter à son business et en fait il y a trois modèles vraiment sur Amazon aujourd'hui beaucoup de gens pensent qu'Amazon ben voilà c'est une énorme marketplace qui achète une énorme entreprise qui achète des produits en Chine et ça s'arrête là mais en fait pas du tout Amazon a trois modèles il y a un modèle effectivement modèle de remodeur où effectivement Amazon achète lui mais à des fournisseurs internationaux comme des fournisseurs locaux et les revente sur sa plateforme un modèle sur invitation il faut être invité par Amazon ça peut être intéressant effectivement parce que ça peut faire des commandes conséquentes et de manière régulière mais il faut savoir qu'il y a un contrôle de ses prix et de son marketing c'est-à-dire que même si on signe souvent on va signe conseiller ben Amazon quand même se laisse la liberté de modifier de modifier les prix et on paye aussi des frais de coopération marketing et on ne sait pas trop où ça vaut donc voilà mais il y a deux autres modèles qui sont des modèles on va dire marketplace plus traditionnels où là les vendeurs vont avoir un contrôle beaucoup plus important ailleurs il y a le premier qui s'appelle FBM expédié par le vendeur qui a fait un modèle marketplace classique où là comme eBay comme sur le bon coin on met en ligne les produits on a le contrôle des prix le contrôle de ces images de ces descriptions à partir du moment où le produit nous appartient et on envoie le produit et on fait le service client on a le contrôle de A à Z et il y a le troisième modèle qui est aujourd'hui très intéressant c'est le modèle FBA qui est expédié par Amazon qui est en fait le modèle marketplace parce qu'en fait on sous-traite la logistique et le service client par Amazon donc on peut envoyer un stock de produits que l'on se demande aux entrepôts Amazon les produits nous appartient encore mais on se sert de Amazon comme sous-traitant logistique et de service client et Amazon gère tout mais gère tout de A à Z c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur le marketing sur son référencement sur Amazon et sur sa stratégie et c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui Amazon est quand même hyper efficace en termes logistique et aussi en termes de service client c'est-à-dire que si on vend dans d'autres pays le service client va être localisé donc voilà les trois modèles possibles sur Amazon aujourd'hui donc en fonction un peu du business model il faut savoir un petit peu lequel pourrait être le meilleur pour soi de toute façon quel que soit les trois le choix de son modèle il faut savoir que voilà Amazon il y a des frais de mise en relation des commissions des frais logistiques qui peuvent être conséquents des frais marketing qui peuvent être conséquents donc un des critères principaux pour on va dire pour savoir si on se lance sur Amazon ou pas c'est vraiment ça marche donc il faut faire vraiment une étude et un calcul de marge pour savoir si Amazon peut être intéressant effectivement on peut être assez ambitieux et assez optimiste sur le volume qu'Amazon peut apporter en termes de quantité de de vente mais il faut quand même pouvoir pouvoir avoir assez de marge pour pouvoir intégrer tous ces frais là et après je dirais qu'un critère bonus pour se différencier des autres vendeurs sur Amazon c'est d'avoir une vraie vision de construction de marque et on va dire une culture business to consumer au sein de son entreprise ou au sein de sa marque donc ça c'est important aussi mais je dirais que le critère numérant c'est la marge ouais c'est ce que tu c'est ce que tu me disais en off aujourd'hui si on est revendeur c'est difficile de dégager de la marge pour soi si on redonne déjà de la marge à un autre vendeur c'est ça il vaut mieux être la marque le fabricant le producteur et afin d'avoir justement cette marge bénéficiaire et cette capacité à financer un distributeur tel qu'Amazon parce qu'ils prennent des commissions qui sont variables tu me disais oui c'est variable selon la catégorie mais en moyenne ça va être pour la majorité des catégories ça va être 15% donc effectivement selon son business model il faut il faut analyser un peu quel modèle peut être le plus intéressant alors pour les marques digitales natives comme comme la marque du bijou Philippe Aola effectivement c'est une marque qui est née sur internet qui est très focus sur e-commerce celle-là on va la retrouver sur FBA certaines vont être sur FBM parce qu'elles ont déjà un centre logistique assez performant et un petit service client au top mais généralement ça va être sur marque marketplace par exemple si on est une marque populaire par exemple on est le directeur marketing ou le directeur des ventes d'une marque populaire et qu'on veut se lancer sur Amazon ou reprendre la main sur Amazon généralement ces marques-là on va les retrouver sur le programme vendor traditionnellement depuis quelques temps maintenant souvent mais elles ont tendance à sortir du problème vendor parce que justement elles en ont assez de pertes de contrôle de leur prix et du coup on peut on tend à les retrouver sur FBA les startups par exemple les marques un peu monoproduits elles on va souvent les retrouver sur FBA parce que voilà c'est des marques qui sont très focus marketing avec l'objectif d'accélérer leur vente le plus rapidement possible donc FBA est vraiment peut vraiment être un levier de croissance à ce niveau-là et après effectivement la dernière catégorie de business où ça peut être un peu compliqué je dis qu'il ne veut pas forcément dire que c'est non mais en tout cas il faut faire attention c'est effectivement les distributeurs et les revendeurs voilà il faut faire son analyse de marge parce que si on est déjà au bout d'une chaîne d'intermédiaires ça peut être difficile de laisser faire de la marge en vendant sur Amazon mais si c'est le cas on va la retrouver sur FBM notamment sur FBA et notamment moi je vois de temps en temps certains retailers qui vont vendre sur Amazon mais on va dire localement c'est à dire qu'ils vont vendre on peut mettre en fait un setup pour ne vendre que dans une région ou seulement un pays ce qui fait qu'en fait on peut juste par exemple utiliser Amazon comme un outil supplémentaire pour ses clients locaux qu'on a dans c'est ce que tu me dis depuis le début il y a des pure players mais il y a aussi l'omni-canal et on en parlait justement en offre on n'est pas forcément besoin d'être une grande marque on peut être un fabricant de cannelés bordelais justement dans la nourriture et le frais qui se crée un canal sur Amazon et qui distribue dans un rayon de 50 km autour de Bordeaux par exemple oui voilà c'est à dire qu'aujourd'hui sur la nourriture effectivement en Europe ce n'est pas encore ultra développé mais ça se développe surtout sur des produits on va dire froids qui peut-être ne nécessitent pas de réfrigération effectivement ça peut être intéressant d'avoir un peu son magasin avoir ses clients et potentiellement travailler aussi avec Amazon pouvoir étendre un peu son son pool de clients localement mais aussi à l'international c'est à dire qu'au même à l'inverse on peut être une petite une petite marque locale bordelaise et grâce à Amazon à partir du moment on a des atouts et des attributs vraiment très différents des autres on peut aussi aller on peut aller vendre en Allemagne c'est ça qui est hyper intéressant on peut être un fabricant de canelais bordelais avoir son site internet qui va draguer sur le secteur de Bordeaux et se dire qu'on veut tester des marchés à l'export et éventuellement passer par Amazon c'est une boutique supplémentaire c'est un canal supplémentaire après comme tu dis dans la gastronomie ça reste un peu marginal mais on peut s'essayer sur des marchés à l'export à travers ce canal bien sûr j'ai l'exemple d'une marque c'est une marque de whisky américaine c'est des américains avec qui je discute c'est une marque de whisky américaine qui marche super bien aux Etats-Unis mais ils ont de temps en temps des demandes venant de l'Allemagne en fait ils ne savent pas spécialement pourquoi mais bizarrement leur marque est un peu connue en Allemagne où il doit y avoir un peu des connaisseurs en whisky en Allemagne et du coup on est en train de travailler pour les mettre sur Amazon mais qu'en Allemagne parce que justement ils ont détecté qu'il y avait une demande un peu de leurs produits et ça se fait de manière assez rapide et assez simple au final donc voilà et ça ça peut être le même cas pour des produits de gastronomie française si par exemple aujourd'hui il y a aussi Amazon est présente au Japon si pour une raison une autre les japonais peuvent être friands d'un produit ou d'une marque française il est tout à fait possible d'aller mettre ces produits sur Amazon au Japon ça peut être fait en moins de 30 jours voilà et comment ça se passe justement le système de traduction il faut parler japonais il y a un système de traduction natif alors pour le Japon il va falloir faire traduire au sein en Europe il y a des traductions automatiques mais généralement elles ne sont pas parfaites et encore donc moi je conseille souvent de quand même repasser dessus manuellement et de faire un travail de traduction notamment sur ces mots-clés et la position des mots-clés pour le Japon il faut clairement effectivement il faut clairement passer par un traducteur local maintenant on va dire la démarche pour passer de la France au Japon ce sera forcément un petit peu plus compliqué que de la France à l'Allemagne là il faut l'utiliser par des entreprises qui t'aident à apporter ces produits-là à développer une petite structure local mais ça peut être fait de manière assez simple en tout cas c'est faisable pour s'essayer sur des marchés c'est quand même un canal hyper intéressant on n'a pas toute une architecture à déployer comme sur son site web on peut faire relire par des traductions par un natif et en avant sur un nouveau marché ce qui est génial c'est que justement on n'a pas besoin de se préoccuper du service client voilà donc tout ça au final ça prend du temps et en tout cas à mettre en place et puis après à gérer donc ce qui est important aussi de comprendre c'est qu'avant de se lancer sur Amazon il faut savoir que ça va être une plateforme qui va demander un pilotage hebdomadaire voire quotidien notamment sur la maintenance la gestion des pages produits la création des pages produits voilà le suivi un peu des problèmes qu'il peut avoir c'est important de préparer des ressources pour pouvoir vraiment piloter le compte de manière assez régulière notamment le support aussi ça peut prendre du temps quand on a des soucis faire appel au support ils sont assez réactifs mais voilà des fois il faut être un peu assidu et puis l'activité commerciale bien sûr comme sur Internet il faut vivre avec l'activité commerciale de son pays que ce soit les Saint-Valentin les Black Friday les Paria de solde donc ça c'est important d'agir sur Amazon à ce niveau là aussi et puis effectivement il y a le dernier point c'est la publicité sur Amazon autant aux Etats-Unis autant en Europe aujourd'hui ce n'est pas absolument fondamental mais on y arrive aux Etats-Unis aujourd'hui pour pouvoir être performant sur Amazon il faut investir en publicité ciblée que ce soit sur du référencement payant sur les termes de recherche ou sur du placement au sein des sites Amazon et puis aussi c'est toujours intéressant de réfléchir un peu à une stratégie d'acquisition de trafic hors Amazon vers ses produits Amazon donc tout ça prend du temps et effectivement il faut quand même prévoir il faut prévoir un pilotage assez aiguillé voire quotidien alors rentrer dans Amazon c'est déjà une stratégie si on y va timidement on aura des résultats timides comme à chaque fois qu'on va dans un canal timidement là tu nous dis qu'il faut le construire il faut il faut le merchandiser c'est ce que tu vas nous montrer après il faut le faire vivre et il faut faire un peu de pub donc c'est un petit investissement du coup pour tester se tester sur sur Amazon il faut un peu de il faut un peu de visibilité il faut quelques mois tu me dis tu me dis oui oui alors ça dépend vraiment des objectifs de chacun aujourd'hui je dirais que moi quand je fais des validations on va dire du canal Amazon pour des marques on regarde généralement on essaie de prendre peut-être une première décision au bout de trois mois ton premier travail c'est de faire une sorte d'étude de marché de marge de voir si l'entreprise elle est prédisposée avant de foncer tu as une première étape oui alors il y a une petite partie étude alors il ne faut pas ça ne sert à rien non plus d'y passer trop de temps c'est assez rapide en plus Amazon propose des des calculs de sa marge après les frais donc ça peut aller ça peut aller assez vite mais il faut quand même prendre un minimum de temps pour analyser effectivement l'opportunité et si on décide d'y aller il y a quand même un travail de setup donc le travail de setup ça peut se faire plus ou moins rapidement moi généralement j'essaye quel que soit avant que ce soit des énormes catalogues de produits généralement sous 30 jours c'est faisable d'être en gros d'être complètement opérationnel pour un lancement de produit par exemple et après il faudrait se donner quand même 2-3 mois supplémentaires pour pouvoir on va dire valider et avoir une confirmation ou non qu'Amazon peut faire partie vraiment du mix pour l'entreprise dans le futur les exemples de marques que tu nous as montré ils ont quoi comme catalogue ils sont monoproduits ils ont 150 produits comment ça se passe alors moi généralement je travaille plus sur des marques avec des petits catalogues mais en fonction notamment la marque de bijoux on va dire c'était le catalogue le plus gros on a commencé si mes souvenirs sont bons avec peut-être une vingtaine de produits et aujourd'hui doivent être à peu près entre 50 et 60 produits ce qui est plutôt assez gros les grosses marques populaires vont avoir effectivement des catalogues de 50 voire plus produits mais moi j'ai plutôt tendance à travailler avec des marques avec on trouve à dire entre un et une dizaine ou une vingtaine de produits maximum d'accord tu me dis il y a des stratégies très variées comme on parlait tout à l'heure de reprendre déjà le contrôle de la marque on a des outils pour justement reprendre possession de la marque quand on est fabricant et on peut avoir différentes stratégies il y en a qui ne mettent pas tout leur catalogue qui se servent juste d'un canal pour acquérir du trafic sur leur site web ou comment ça se passe non je ne dirais pas spécialement qu'on se servirait d'Amazon pour attirer du trafic sur son site web mais par contre ça peut être un canal disons de découverte de sa marque comme je l'ai comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des gens qui effectivement aujourd'hui Amazon est d'abord une recherche par produit mais de plus en plus devient petit à petit aussi une recherche ou des gens recherchent des marques donc ça peut être un canal de découverte et en termes de je fais le fil de ta question tu disais est-ce qu'il y a différentes stratégies est-ce qu'on peut mettre qu'une partie de son catalogue pour acquérir du trafic oui alors effectivement non seulement on peut mettre une partie de son catalogue mais je l'ai même je lui recommande c'est rare généralement qu'une stratégie valable sur Amazon soit de mettre tout son catalogue sans avoir vraiment de réflexion à ce niveau-là généralement c'est important effectivement d'avoir peut-être une stratégie de segmentation entre son e-commerce et Amazon ou en différenciant disons peut-être en fonction de la typologie client donc notamment on pourrait mettre des produits peut-être un petit peu moins chers de son catalogue sur Amazon et les produits on va dire un peu plus chers plus exclusifs sur son site e-commerce c'est une stratégie que je vois souvent parce que tu me disais il y a quand même une typologie de produits par rapport aux clients Amazon je prends l'exemple le premier site e-commerce sur lequel j'ai travaillé il y a 12 ans c'était un artisan un chaisier de Cam un village qu'il y a à l'intérieur du Pays Basque et il fabrique des chaises ultra traditionnelles tout l'opposé de ce qu'on trouve dans les mobiliers design ou chez Ikea et ce gars il s'est mis sur l'e-commerce il a été offensif il a trouvé sa clientèle il a rempli le carnet de commande en 2-3 semaines et il avait un délai de livraison de 3 mois ça c'est typiquement alors c'est des chaises en plus qui coûtent cher haut de gamme en qualité mais 3 mois de livraison en off tu me disais ça c'est vraiment pas la typologie de produit qui est qui correspond aux clients Amazon de l'an d'or effectivement il y a une des caractéristiques on va dire générales des consommateurs ou des clients Amazon c'est le fait que ce sont des gens qui veulent un service rapide et une livraison plutôt rapide donc effectivement sur des produits on va dire qui ont besoin d'être customisés et qui peuvent prendre du temps Amazon peut être une plateforme un peu compliquée pour avoir de la performance parce qu'effectivement les gens vont sur Amazon et veulent une livraison relativement rapidement même les gens qui ne sont pas spécialement abonnés à Prime ont l'habitude et c'est le cas de toute façon aujourd'hui sur l'ensemble des commerces les gens recherchent quand même une livraison assez rapide donc effectivement sur des produits on va dire fait à la main qui peuvent prendre du temps ça peut être compliqué maintenant par contre l'artisanat l'artisanat peut tout à fait être une source de croissance sur Amazon pour son business sur Amazon parce que voilà c'est des produits qui vont être uniques qui peuvent intéresser des consommateurs ou des clients sur Amazon auxquels on peut toucher potentiellement aussi des marchés à l'international donc l'artisanat en soi peut tout à fait être intéressant sur Amazon mais effectivement généralement il faut pouvoir avoir du stock soit pour livrer soi-même ou alors pour faire livrer par Amazon et effectivement là en l'occurrence si on parle de meublier le service FBA pour Amazon si on livre des meubles ça peut être un peu compliqué c'est possible de livrer des meubles moi j'ai même acheté des fois des meubles sur Amazon mais souvent là on va retrouver ces vendants-là sur FBM donc c'est eux qui font leur propre logistique pour les clients ma question c'est est-ce que le canal Amazon est typé mass market ou est-ce qu'on trouve effectivement des produits rares et chers alors je dirais qu'aujourd'hui c'est encore largement un mass market mais ça change ça change petit à petit notamment je le vois aux Etats-Unis maintenant il y a des marques de luxe qui se sont montées principalement sur Amazon et grâce à Amazon donc on commence à avoir un peu d'exclusivité à des tarifs supérieurs sur Amazon ça reste une minorité aujourd'hui mais petit à petit ça arrive après ça reste quand même aujourd'hui une marketplace mass market c'est clair surtout en Europe mais ça change petit à petit oui et puis en plus on crée des univers tu as prévu des slides où tu nous montres des trucs sexy voilà alors attends avant de parler de trucs trop sexy je vais juste donner deux mots sur l'algorithme d'Amazon surtout quand toi en tant qu'expert expert SEO je pense que ça ça peut être intéressant aujourd'hui bon l'algorithme Amazon n'est pas publié sur toutes ses coutures par Amazon c'est souvent de la du retour d'expérience mais en gros voilà les points qui améliorent on va dire son référencement pour arriver en première page comme sur Google c'est la pertinence la vélocité des ventes qui est en fait le nombre de ventes relatif dans le temps par exemple entre deux vendeurs il y en a qui vend 10 produits en 2 jours et l'autre qui vend 10 produits en 5 jours c'est celui qui va vendre 10 produits en 2 jours qui devrait normalement arriver en tête sur le référencement en page les commentaires clients c'est important effectivement d'avoir des commentaires bonne qualité et réguliers le taux de conversion évidemment sur les photos les titres et aussi les membres prime ça c'est un truc qui a été publié il n'y a pas si longtemps en gros effectivement Amazon si notamment on est en FBA nos produits vont apparaître en premier sur des clients qui sont prime donc c'est aussi l'avantage du service FBA c'est que ça permet de toucher les membres prime très facilement ça reste un commerce à plusieurs vitesses et tu vois par rapport à l'algo de Google il est moyen de taguer vente mais c'est une composante aussi importante sur le référencement on n'en parle pas souvent mais tu as un site d'e-commerce et un site d'informatif tu ne vas pas ranquer pareil mais c'est intéressant j'aime beaucoup les slides que tu as fait après sur l'anatomie de la fiche produit ouais ça marche avant ça avant ça tu avais prévu quelque chose vas-y vas-y ah oui oui c'était effectivement quand même de faire attention ouais ouais alors ça c'est c'est important comme de savoir c'est que voilà Amazon quand on rentre sur Amazon c'est pas du domaine public comme d'ailleurs Google et Facebook Google et Facebook aiment bien un peu donner une image on va dire un peu plus justement publique pour le bien de la société alors qu'en fait bon c'est quand même des sociétés complètement privées Amazon eux ne sont pas spécialement dans cette démarche là c'est vraiment ils pensent d'abord au revenu d'Amazon et à leur propre revenu donc quand on rentre sur Amazon c'est le jardin d'Amazon et on joue avec les règles d'Amazon j'ai mis les règles un peu entre guillemets parce qu'effectivement c'est des règles qui peuvent changer à tout moment donc ça faut le savoir aussi il y a une certaine forme d'opacité aussi sur les pratiques et sur notamment le référencement d'Amazon donc il y a toujours un peu un risque de suspension normalement quand on suit les règles de A à Z il n'y a pas de problème mais voilà il y a toujours un peu un risque parce que voilà on n'est jamais on n'est jamais certain de ce qui va se passer de ces décisions que peut prendre Amazon et notamment aussi au niveau des réglementations qui peuvent changer en Europe ou dans son pays et de la compétition donc il faut savoir que voilà si il y a par exemple si il y a un changement de la réglementation Amazon peut très rapidement mettre des suspendre des vendeurs qui ne sont pas en règle alors que ça peut prendre quelques mois pour s'adapter à la nouvelle recommandation alors quand on est sur son site internet effectivement on va pas être détecté tout de suite donc ça laisse le temps de s'y préparer donc c'est des choses à savoir des choses pour lesquelles il faut être conscient les compétitions pourquoi tu avais noté ça ? parce qu'effectivement oui Amazon il y a quand même une fois qu'on est sur Amazon et surtout si on commence à avoir un peu de succès sur Amazon ça se voit ça se voit et donc voilà on peut donner des idées à d'autres vendeurs de vendre des produits similaires voilà ou de se lancer sur Amazon sur les mêmes catégories de produits ou alors on peut aussi simplement voilà on donne des signaux un peu à sa compétition qu'on est là qu'on est présent et donc voilà sa compétition ça peut donner un peu une petite bataille de ranking sur les pages produits Amazon donc mais bon souvent je dis c'est que si on n'y va pas soit il y a quelqu'un d'autre qui prendra cette place donc oui et puis il faut rappeler que ça reste un canal et que pour pérenniser un business il faut savoir aussi en sortir et construire quelque chose à côté en off tu m'as donné un exemple d'un gars qui avait fait je ne sais plus combien de résultats oui effectivement moi j'ai un client qui effectivement s'est développé lui en 2015 qui a lancé des produits sur Amazon en 2015 et uniquement sur Amazon et il est monté très vite dans les tours en faisant plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires en un an grâce à Amazon donc super sauf que il ne s'est jamais vraiment préoccupé de son référencement et de sa présence hors Amazon et aujourd'hui en 2020 il a perdu près de 60% de son chiffre et il est inconnu en Amazon et justement on travaille un petit peu avec lui à des stratégies de référencement un petit peu hors Amazon mais voilà du coup il en souffre beaucoup et son business a pris un gros tir à ce niveau là parce que voilà il ne s'est préoccupé que d'Amazon il y a eu aussi la compétition alors lui il est sur des sur des produits on va dire du hardware de smartphone donc il y a eu la réglementation aussi a évolué il y a eu de plus en plus de vendeurs qui sont arrivés parce que tout de suite forcément les gens ont vu qu'il y avait un marché intéressant donc voilà ça a été une très forte montée mais la descente a été aussi assez forte donc c'est important effectivement de construire sa marque et sa présence sur plusieurs c'est le risque souvent quand on a des résultats on est grisé par ses résultats et on ne pense pas à quand ça va descendre exactement voilà voilà là on avait le genre sexy par rapport à la première fiche produit on est sur un autre univers c'est toi qui as construit ça ? non ça c'est une marque de montres de Barcelone qui vend en France que je suis parce qu'ils ont une bonne pratique sur Amazon donc voilà j'invite les gens à aller voir ce qu'ils font mais en gros sur le référencement on peut voir qu'il y a trois gros secteurs sur la section sur cette page produit il y a les photos il y a le titre et la description et les cinq bullet points la description enfin les caractéristiques produit et donc en gros il faut savoir que le titre c'est ce qui joue le plus dans le référencement et que chaque en gros mot clé chaque mot a été placé de manière très stratégique donc il ne suffit pas juste de copier-coller le titre de son e-com en se disant c'est bon ça va marcher pareil pour les cinq les cinq bullet points les cinq caractéristiques produits en dessous voilà c'est c'est du c'est pensé il n'y en a que cinq il n'y en a pas dix on peut en mettre moins mais voilà il faut il faut il faut avoir comme une petite réflexion sur quels sont les on va dire les bénéfices de son produit qu'on veut mettre en avant quels sont les caractéristiques du produit qu'on veut mettre en avant et c'est ce qui va en fait donner des signes de pertinence à Amazon pour son référencement et la troisième partie vas-y non non vas-y je t'écoute et la troisième la troisième partie la troisième section c'est effectivement les photos alors les photos ne n'ont pas d'incidence sur le référencement mais ont une énorme incidence sur le sur le taux de conversion et donc il y a sept photos la première photo on n'a pas le choix c'est le produit en fond blanc mais après on a donc six autres placements pour raconter une histoire donc là on peut mettre soit des photos lifestyle soit des infographies et c'est important de de le faire parce que notamment vu que la plus de la moitié on va dire des des internautes ou des acheteurs sur Amazon sont sur mobile grosse partie d'entre eux vont acheter uniquement vont prendre leur décision d'achat sur leur téléphone et à partir des photos plus que les caractéristiques produits donc c'est important de pouvoir en fait raconter l'histoire de sa marque l'histoire de son produit les caractéristiques de son produit sur sept placements photos donc on peut rejeter du texte des infographies et je le recommande vivement ça dépend un peu de son univers mais c'est très très important je dirais même que si on a uniquement un petit peu de budget à investir dans son canal Amazon pour la création de son univers il faut les mettre sur les photos en numéro des questions à ce niveau-là comment tu fais toi t'es organisé avec des freelances tu produis ce contenu non moi je ne produis pas ce contenu je travaille avec une petite équipe de designers notamment des freelances oui un peu en fonction voilà la typologie de produit voilà on voit on voit un petit peu ce qu'il y a besoin des fois il n'y a pas forcément besoin de graphisme des fois des belles photos lifestyle si le client a des belles photos lifestyle et qu'on est sur ce type de produit ça peut être suffisant toujours-t-il que ce que je déconseille c'est vraiment de penser que il suffit juste de prendre les 5-6 photos ou les 10 photos de son e-com de prendre les 4 premières de les mettre sur Amazon et que ça va marcher non ça fait partie des codes et des bonnes pratiques à l'univers Amazon exactement qu'est-ce que c'est ce truc là film star don't die in Liverpool non alors là c'était un exemple en fait que je donne c'est en gros je ne sais pas si tu vois les affiches de film en fait ils te mettent les commentaires des journalistes d'accord voilà avec des étoiles et bien en fait je dis souvent qu'on peut des fois on peut faire ça c'est de mettre en fait une photo avec le produit et si par exemple on a eu des reviews même des reviews de consommateurs réels ou des reviews de journalistes on peut mettre une photo voilà avec un peu son social proof ok des commentaires avec des vrais commentaires de clients sur une photo Amazon par exemple ça peut être assez puissant pour améliorer son conversation super très pertinent voilà alors un exemple on a parlé tout à l'heure là l'univers de marque donc quand on est quand on est propriétaire de sa marque on peut l'enregistrer sur Amazon et ce qui nous donne accès en fait à la création d'un mini site où on peut rajouter vraiment des visuels et de la créa lifestyle pour son univers et notamment même des vidéos le deuxième bloc là au milieu c'est une vidéo donc il y a vraiment un aspect hyper intéressant pour les marques quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années sur Amazon pour pouvoir vraiment faire rentrer les consommateurs dans leur univers et que ça ne reste pas uniquement un achat produit mais voilà une identification à la marque donc ça c'est intéressant il y a d'autres il y a d'autres placements possibles pour pouvoir un peu raconter alors ça c'est des placements qui sont sous la fiche produit pour raconter un peu son univers et les caractéristiques de ses produits donc ça c'est très important et c'est pour ça que je recommande vivement pour les marques d'enregistrer de s'enregistrer sur Amazon parce que ça leur donne la capacité de faire ça super voilà dernier point que je voudrais aborder aujourd'hui rapidement je m'ai touché un peu de mots au début c'était la partie advertising donc voilà on a c'est les deux placements classiques donc c'est Sponsored Brands et Sponsored Products donc au début en haut d'une recherche en fait en l'occurrence c'est vraiment plus une recherche pour filtre d'eau pour le robinet pour la maison donc on a en haut voilà un placement d'une marque et en dessous là en vert c'est voilà un placement de produits sponsorisés classiques comme sur Google donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà c'est un peu le standard comme on a sur Google mais ce qui est intéressant depuis quelques temps sur Amazon c'est du placement en fait par du placement en fait en targetant des produits ou la compétition spécifiquement donc là tu vois c'est la page produit d'un filtre de la marque Brita et en dessous il y a une liste d'articles sponsorisés il faut savoir que les articles qui sont sponsorisés qui sont placés là ont choisi spécifiquement d'être placés sous ce produit Brita donc on peut choisir aujourd'hui et dire à Amazon voilà je veux que mes produits soient montrés à côté de ce produit là ou de cette marque là c'est ça la grosse force de l'advertisement dans l'univers Amazon c'est extrêmement agressif ça dans Google on ne peut pas le faire voilà et ça permet de tester des produits challenger et de se positionner sur des marques c'est extraordinaire ça ouais et ça marche très très bien bon ça ne marche pas à tous les coups mais moi j'ai eu pas mal de succès avec ça notamment voilà sur des produits on va dire similaires mais bon un peu moins cher ou des produits avec le premier prix mais qui sont qui ont des caractéristiques différentes ou supérieures ça peut être très intéressant voilà de se placer à côté de ça et en plus il y a d'autres placements à d'autres moments dans le funnel notamment sur le checkout où on peut encore voir des placements produits sponsorisés jusqu'à ce que le client achète donc ça c'est hyper intéressant à partir du moment effectivement on est en confiance sur l'effort et le prix de ces produits mais ouais ça c'est c'est hyper intéressant tu sais quoi ça me rappelle que l'encre pour les imprimantes j'achetais sur Amazon je crois que je prenais des produits Canon des encres Canon et je suis tombé justement sur des publicités comme ça pour quelqu'un qui avait des valeurs plus environnementales qui étaient moins chères et qui étaient localisés en France de type Brace Brace Ancre tu vois bien sûr bien sûr c'est comme ça que je les ai connus j'en suis très content c'est presque 30% moins cher il y a d'autres valeurs il y a une compétition en prix je m'y retrouve j'y vais c'est ça qui est hyper intéressant sur ce système d'advertisement bien sûr surtout justement aujourd'hui sur les on va dire des fabricants par exemple en France qui veulent essayer de se placer auprès de de la compétition peut-être venue de l'étranger on peut aller justement se placer et dire à des consommateurs voilà on est là on est français on est fabriqué en France voilà vous pouvez considérer nos produits super voilà attends je hé hé tu ressembles à un expert Amazon il y a une question qui me taraude parce qu'on en voit on en voit beaucoup qui ont très peur qui se disent ah ben moi j'ai un produit miracle je veux aller dans Amazon mais j'ai peur que Amazon me copie qu'est-ce qui se passe alors oui c'est une question assez récurrente parce qu'effectivement Amazon aujourd'hui est connu aussi pour développer ses propres lignes de produits notamment dans le textile sur les Amazon Basics et c'est arrivé aussi sur d'autres secteurs notamment sur les croquettes pour chiens je crois donc oui effectivement mais moi je dirais aujourd'hui je dirais que c'est pas ça devrait pas être un souci ni une peur tout simplement parce que Amazon malgré le pouvoir et malgré les budgets n'ont pas la créativité du reste du monde et donc je pense que la créativité de chacun à développer un produit une marque une histoire elle est effectivement elle est propre à chacun et que c'est pas quelque chose qui est vraiment qui est jamais qu'on peut copier donc je pense qu'il faut voilà en étant confiant dans ses forces et dans son produit il est tout à fait possible d'être performant et Amazon aujourd'hui ne va pas aller spécialement favoriser ses propres produits s'ils sont démontrés comme étant moins performants qu'un produit d'un revendeur sur sa marque il y a eu déjà des cas aujourd'hui montrés qu'effectivement des produits ont été plus performants des produits de vendeurs externes ont été plus performants que ceux d'Amazon tout simplement parce qu'ils étaient soit des meilleurs produits soit ils étaient plus inspirants ou la marque était plus intéressante pour les clients oui ou plus qualitatif il ne faut pas oublier que ça reste un distributeur exactement comme les distributeurs ont des MDD des marques de distributeurs depuis plus de 20 ans ils grappillent des parts de marché mais les grandes marques sont toujours présentes dans les rayons et avec un branding avec des avantages une communication plus originale que exactement le bas de gamme ou les qualités exactement et d'autant plus aujourd'hui parce que Amazon développe et propose de plus en plus d'outils pour raconter et favoriser on va dire les marques donc c'est quelque chose en fait on en avait aussi parlé un peu en off il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont intéressés pour aller sur Amazon sur les formations on va dire FBA qui sont en fait des formations de private label où en gros on va acheter un produit qui existe déjà on va le sourcer en Chine on met son étiquette avec son logo et hop on l'envoie sur Amazon ça effectivement c'est des stratégies où il y a encore on peut avoir du succès mais qui vont être de plus en plus compliquées parce qu'il n'y a pas de vraie différenciation de marque et Amazon au contraire propose de plus en plus d'outils pour que chaque marque puisse raconter son histoire donc c'est là je pense que voilà Amazon aujourd'hui il y a un intérêt et va être de plus en plus on va dire utile et un levier de croissance de plus en plus intéressant pour vraiment les marques qui vivent aussi hors Amazon ok super on a bien fait le tour je pense que j'ai presque tout compris j'ai surtout compris que voilà c'est pas un truc à prendre à la légère pour bien tester il faut être bien accompagné c'est un travail c'est un travail d'expert de créer un univers de jouer avec l'algo de manipuler les outils les résultats aussi exactement comme on fait dans Google donc merci pour toutes ces explications Thomas merci à toi je pense que c'est c'est plus clair j'espère c'était le but je te souhaite une bonne journée encore merci pour ton expertise ouais ciao bye bye